Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir de l'actualité des entreprises régionales cotées. A suivre cette semaine, Boiron qui a publié un résultat net en recul de 26% à 57,5 millions d'euros sur un chiffre d'affaires en repli de 2,2% à 604 millions. Baisse des résultats qui s'explique en partie par une provision liée à un contrôle fiscal de plus de 9 millions d'euros en Bourse à 52 euros. Boiron reste néanmoins en hausse de 6,2% avec une baisse de 23,5% sur un an et un gain de 157% depuis 10 ans. La Valeurs de la semaine, c'est visiative dont nous accueillons le PDG. Laurent Fierre, bonjour. Bonjour. PDG, j'ai envie de dire heureux. Après un bel exercice, vous publiez vous aussi vos résultats. Déjà l'activité en croissance de 31%, dont 10% de croissance organique. Oui, un exercice qu'on peut souligner de remarquable ou d'historique avant celui de cette année, mais un exercice qui est en forte croissance, 31% de croissance, dont 10% en organique. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce maintien de cette croissance organique depuis l'introduction en Bourse, c'est-à-dire 2014, où nous avons une moyenne de 10% par an. Donc un exercice qui finit à 163 millions. Et on sait déjà que 2019, on fera… On va y revenir. Vous aviez annoncé 155, vous avez fait plus que vos prévisions. Ça a été apprécié, bien sûr, par la Bourse. Si on prend par grandes activités à l'intérieur du groupe, comment ça s'est… Donc la proposition de valeur du groupe a fortement évolué depuis maintenant quelques mois et quelques années, puisque notre mission qui est d'accélérer l'innovation et la transformation numérique des entreprises est assise en fait sur trois métiers. Un métier de conseil, un métier d'intégrateur, intégrateur des solutions de Dassault Systèmes, historiquement, et puis un métier d'éditeur au travers de notre offre MoveApps, qui est cette plateforme collaborative qui accompagne les projets intranets, extranets des entreprises. Et si on prend maintenant la rentabilité, les résultats, donc l'EBITDA, lui, il progresse de 46% à 13 millions d'euros, c'est ça ? Oui. Là aussi, nous avons depuis 2014 une forte dynamique de croissance rentable. Et ce qu'on montre, et ce sont nos engagements depuis 2014, de montrer que l'entreprise est à la fois capable d'améliorer sa croissance en termes de chiffre d'affaires, mais aussi sa croissance en termes de marge opérationnelle. Alors le résultat net, lui, à 3,3 millions d'euros, il est en repli ? Pourquoi ? Il est en repli sur des sujets de fiscalité, et puis d'intérêt des minoritaires, puisque le modèle visiatif est un modèle entrepreneurial, donc une année qui, effectivement, est un peu moins performante sur le résultat net. Voilà. Et puis vous poursuivez vos acquisitions à rythme élevé ? Oui, nous avons fait 6 acquisitions sur l'exercice, même si on ne compte pas les acquisitions, puisque certaines sont plutôt petites. On a cette volonté d'avoir une offre différenciatrice, visiative à une offre singulière d'accompagnement de PME, donc d'entreprises qui ont besoin de proximité, et on a pour ambition de se développer à l'international. Donc, double objectif, augmenter notre proposition de valeur, ce qui nous donne l'opportunité de faire des croissances externes, et puis se développer à l'international, comme nous l'avons fait l'an dernier avec le développement en Angleterre, au Benelux, donc très fiers de voir l'entreprise se développer. Et puis, donc, les perspectives, vous les annonciez pour 2019, elles sont déjà très intéressantes, avec encore une croissance assurée. Oui, on a construit et on avait présenté au marché l'évolution du groupe qui allait doubler de taille, puisqu'en 2016, on avait fait avec un an d'avance notre plan stratégique, donc on a dépassé les 100 millions en 2016, et on avait présenté au marché l'ambition de passer les 200 millions en horizon 2020. On le fera encore avec un an d'avance. Le fameux plan Next 100. Voilà, avec un an d'avance, cette année 2019, on a la capacité de dépasser cet objectif. Voilà, ce qui veut dire que d'ores et déjà, vous allez travailler sur un nouveau plan stratégique ? Oui, on travaille déjà sur le nouveau plan, qu'on présentera après l'été, et qui donnera le cap de Visiative 2022. Et voilà, vous avez évoqué l'international, déjà des perspectives de développement dans différents pays ? Oui, nous sommes déjà présents dans 10 pays. Nous faisons 20% de notre chiffre d'affaires à l'international, et nous souhaitons nous renforcer en termes de base client sur un périmètre qui est maintenant mondial. Aujourd'hui, Visiative, c'est une entreprise de combien de personnes au total ? Plus de 1 000 personnes, donc là aussi une grande fierté, puisqu'on a démarré à deux personnes, donc une entreprise qui crée de la richesse, qui crée de l'emploi, et qui bien évidemment doit faire des clients heureux. Donc félicitations aux 1 000 collaborateurs qui ont fait cet exercice. Allez, très vite, pour finir, Laurent Fiat, on jette un œil à votre parcours en bourse, avec notre partenaire zonebourse.com. La progression depuis le 1er janvier, 68%. La bourse a apprécié, oui, que vous dépassiez vos prévisions de résultats. Alors, par rapport à un an, moins 33,9%. Mais si on regarde la variation, alors vous n'étiez pas coté il y a 10 ans, mais sur trois ans, c'est 142% de croissance. Tout à fait, un parcours boursier qui a été un peu chahuté, comme beaucoup de valeurs, mais qui, quelque part, montre le potentiel de Visiative pour le futur. Voilà, avec une belle trésorerie et des moyens de poursuivre. Voilà, 35 millions de trésorerie, cette capacité de continuer notre croissance interne et externe. Voilà, et un dividende proposé aux actionnaires ? Pas encore, on préfère aujourd'hui construire l'avenir. Une autre fois. Merci beaucoup, Laurent Fiat, d'être venu dans Boursé-Valeurs. Merci, au revoir. Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce au marché boursier et animer le club des sociétés cotées de la place. Sous-titrage Société Radio-Canada